Salut le monde et nous c'est Shiranui et aujourd'hui pour cette petite vidéo en période automnale j'avais envie de revenir sur une vidéo que j'avais déjà faite il y a très longtemps à la même période d'Halloween à savoir justement reparler du Spectress le tourmenteur et est-ce qu'il est rentable ou pas alors pourquoi je refais cette vidéo me demanderez-vous et bien tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui a changé depuis alors déjà la première chose c'est que j'ai un peu honte du montage que je voulais essayer de rendre un peu angoissant dans la première édition de cette vidéo qui a un peu bidé et dont finalement tout le monde est passé outre et s'en battait les reins et ça a même bidé j'irais et surtout depuis l'année dernière avec la mise à jour Donjon 2.0 il y a énormément de choses qui ont changé sur le Spectrex en bien comme en mal on verra bien, enfin en mal pas vraiment mais bon il y a beaucoup de choses qui ont changé en tout cas sur le Spectrex et justement il est temps peut-être de revenir en cette période d'Halloween sur justement un donjon que j'avais traité une autre fois aussi en période d'Halloween pour essayer de remettre au goût du jour mon catalogue de Parlons Kama tout simplement et si la vidéo te plaît bon bah tu connais la chanson, le partage, le petit pouce, l'abonnement bref je te le dis pas je te le dis maintenant comme ça je te le lirai pas plus tard et on va commencer par parler du vide-jugé les petits changements mais d'abord génériques alors 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 qu'est-ce qui a changé dans ce donjon qui nécessiterait que je reparle un peu plus en détail de cette vidéo déjà revenons un peu au contexte de l'époque qu'est-ce qui faisait la particularité du Spectrex le tourmenteur à l'époque et bien c'était plusieurs choses déjà la première chose c'est la mécanique de base du donjon avant c'était un donjon qui était comme un donjon classique à 6 joueurs mais avec un petit concept assez intriguant pour un donjon de ce type c'est que c'était un donjon avec une seule salle c'est à dire que vous arriviez dans le donjon paf vous avez directement la salle du boss ça c'est le premier truc qui était différent la deuxième chose qui était différente avec le Spectrex le tourmenteur c'était que en fait le niveau du donjon dépendait du niveau max de votre personnage du personnage le plus haut avec un maximum de niveau 170 ça c'était un peu comme un fonctionnement de brèche si vous voulez sauf que là ça s'arrêtait jusqu'au niveau 170 et aussi la troisième particularité c'était surtout aussi qu'est-ce qui rendait un peu le truc particulier c'était le mode d'obtention de pas mal d'items de la famille des chouchous qui sont 120, 110, 125, 140 et 155 qui faisait que justement en fait rien n'était vraiment à dropper dans ce donjon mais tout a été à crafter les seuls trucs qui étaient à dropper et qui étaient super intéressants à aller chercher c'était la fameuse bague chouchou qui à un moment donné se droppait soit par via des quêtes où vous deviez compléter 5 fois le tourmenteur et 5 fois le mimol et après ça a été un peu plus tard ça a été donné ensuite directement en drop sur le tourmenteur et le mimol et en plus la bague chouchou comme vous le savez peut-être c'est un anneau qui est exceptionnel en termes d'épic puisque c'est un anneau qui donne 1 PA et c'est un anneau épique donc c'est une épique que vous pouvez conserver très longtemps et c'est une épique qui coûtait à une époque quelque chose comme des 1 million de kamas si vous la droppez et c'était un truc qui valait vraiment le coup pour un million de kamas parce que vous pouviez aller jusqu'au niveau 170 tranquillement sans changer d'épique avec cette bague chouchou et comme je vous le disais aussi la méthode d'obtention des items chouchou c'était très particulière parce que rien ne se droppait tout était au niveau des crafts avec des essences de chouchou et les ressources des boss tourmenteurs et mimol et ils ont toujours ils ont aussi cette particularité d'être intéressants parce qu'ils ont des effets supplémentaires d'ailleurs ils ont toujours des effets supplémentaires même si les gens les cherchent un petit peu moins même si dans certains builds avoir un petit item chouchou comme ça ça peut être rigolo mais du coup qu'est-ce qui a changé l'année dernière avec ce donjon parce qu'en fait à un donjon aussi particulier il fallait bien qu'un jour il soit tanné enfin tassé pour qu'il ressemble un peu au nouveau système de donjon actuel donc du coup un donjon qui se module à votre niveau jusqu'au niveau 70 max bon bah c'était plus vraiment possible donc il fallait faire quelque chose et la chose qui a été faite pour le rendre plutôt comment dire cohérent avec tout l'ensemble des donjons du jeu ça a été de le transformer le Spectress en tout cas en donjon 3 joueurs donc depuis ce temps là depuis l'année dernière la fois du tourmenteur et désormais un donjon 3 joueurs c'est à dire que vous êtes obligé de vous moduler niveau 125 pour le faire vous êtes obligé aussi d'utiliser une incantation de Feka qui est durable si je dis pas de bêtises qui coûte à peu près 10 000 kamas donc avant alors qu'avant l'entrée était gratuite et c'est d'ailleurs aussi le cas pour pour le Mimol où là aussi mais c'est un peu le même concept ça a été transformé en donjon 3 joueurs mais cette fois-ci au niveau 140 modulé pour le réaliser donc voilà la fausse du tourmenteur il a pas mal changé donc du coup comme tous les donjons 3 joueurs du jeu il a aussi bénéficié d'un système de stèle et là par contre il y a un truc que je trouve à la fois bien et à la fois ça rend le donjon ultra simple c'est que en fait les mécaniques de boss qu'avait à l'époque le tourmenteur qui étaient des mécaniques de base qui rendaient un peu le donjon difficile et bah maintenant c'est devenu des mécaniques de stèle donc soit vous jouez sans stèle bon certes vous dropez quasiment que dalle sans les stèles et en fait vous ne profitez pas des mécaniques du boss et vous roulez dessus soit en fait vous mettez les stèles et là vous gagnez en plus vous donnez des mécaniques de boss qu'avait à l'époque le boss de manière naturelle et même avec les mécaniques de stèle je trouve que le tourmenteur est quand même relativement facile je l'ai farmé énormément quand il est sorti et vraiment le donjon se fait en même pas 3 minutes en 2 tours c'est plié et basta et pourtant quand je dis 2 tours c'est pas avec un stuff ultra optimisé il y a certains qui arrivent à le faire en 1 tour bref c'est un donjon qui est ultra simple à faire maintenant et il n'a plus vraiment je trouve l'aura de difficulté et de le down par rapport à avant mais on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que c'est rentable maintenant vu qu'on peut le farmer à une vitesse à vitesse grand V et on peut toujours aller dropper les bagus chuchus sur ce donjon mais il n'y a pas que ça maintenant qu'on peut dropper sur le tomenteur on peut aussi dropper des items qu'avant on devait seulement crafter c'est à dire que des items chouchous par exemple comme la cap chuchoutée les trucs d'ocuchus tout ça avant ça devait se crafter avec les métiers avec les essences maintenant la quantité d'essence pour améliorer les items ont été revues à la baisse pour correspondre à un taux de drop d'essence cohérent avec d'autres types de monstres et par conséquent les drops de tout ce qui était item chouchou a aussi été modifié puisque maintenant ça se drop quasiment tout sur le boss il y a aussi maintenant aussi de nouveaux items qui peuvent être droppés sur le boss qui étaient avant des cosmétiques de coffre notamment les fameux items d'Artagnan qui sont vraiment des items très bons très très bons par exemple très très bons d'items d'Artagnan c'est par exemple le chapeau d'Artagnan qui est un excellent item distance au niveau 125 et aussi pareil en armure on a aussi les vestes d'Artagnan qui est un très bon item à la fois pour les tanks parce que 1pm 30 résistances élémentaires des bons points de vie et un peu de maîtrise distance pour les persos distance c'est cool mais surtout les 30 résistances élémentaires sur un stuff comme ça c'est vraiment ultra performant il y a des trucs un peu moins bien comme items comme les épaulettes d'Artagnan qui ont pris un peu moins de valeur parce que bon le berserk est un peu revu à la baisse mais sinon les items d'Artagnan qui se droppent que dans les stèles sont quand même des valeurs sûres de drop quand vous faites ce donjon et donc du coup on peut se poser la question le donjon est plus simple le donjon est plus rapide on drop plus de trucs on peut toujours dropper la bague chuchu alors du coup est-ce que c'est rentable ou pas de faire ce donjon ou non et pour savoir ça bah évidemment on va sur comme chaque épisode de Parlons Kaba calculer ça grâce à un magnifique outil qu'on appelle un tableur alors comment je me suis pris pour essayer de calculer la rentabilité du donjon Spectrex le tourmenteur et bien tout simplement avec simplement calculant le taux de drop des systèmes qu'on peut choper sur le Spectrex et pas sur les mobs parce que bon finalement sur les mobs j'ai vérifié on peut pas vraiment dropper quoi que ce soit d'intéressant si ce n'est des essences et des ressources mais pas vraiment de stuff en eux-mêmes en fait tous les stuff que avant vous pouviez vous deviez crafter maintenant tout se trouve directement sur les boss et pas sur les mobs alors c'est encore un peu particulier c'est vrai mais je trouve que c'est pas plus mal parce que ça vous force à faire ces donjons là qui sont pas non plus très très durs notamment pour le tourmenteur et c'est aussi beaucoup plus facile à calculer et surtout sur la majeure partie des items du coup on va avoir un G on va avoir un triple G sur le boss parce que sur les items de boss comme vous le savez peut-être si vous avez vu une des précédentes vidéos qui part du sujet si les items en fait se droppent sur le boss il y aura un G par personnage et pas un G par équipe donc la majeure partie des drops que vous allez avoir par exemple pour les plastrons les chapeaux d'artagnan etc donc les items intéressants vont pouvoir être droppés trois fois avoir 3 G maximum donc avoir une meilleure rentabilité et donc du coup c'est aussi le cas de la bague du chuchu et d'ailleurs vu que le donjon est beaucoup plus facile non mais normalement la bague du chuchu ne coûte plus 1 million de kamas comme c'est à l'époque mais coûte quasiment 5 fois moins cher mais le donjon ultra rapide ultra simple et donc peut-être que finalement on peut se dire c'est une baisse de prix mais ça prouve que ça peut toujours être rentable peut-être le seul truc qui ne se droppe pas maximum trois fois c'est le bouclier d'as le bouclier d'as comme c'est une relique il peut du coup être pour dropper une seule fois mais le problème du bouclier d'as c'est que c'est une relique que tout le monde s'en fout en fait et bien évidemment dans ce donjon vous avez aussi la fameuse pierre d'entourage parce que vous faites en modulé vous le faites en trois joueurs c'est un don de trois salles blablabla et donc du coup vous avez un taux très significatif un tout petit peu tout petit significativement petit de drop de pierre d'entourage qui peut vous rapporter un petit 7 millions de kamas au KLM alors du coup comment on fait ça pour calculer la rentabilité du coup du donjon une fois qu'on a les informations sur le taux de drop tout ce que peut dropper le boss les Gmax les prix en kamas et bien avec ça on va se faire on va calculer du coup l'espérance en kamas d'un try par item donc par exemple sur les croises-cantes tourmentées ça peut vous rapporter en un try en espérance 378 kamas par exemple les épaulettes tourmentées je les ai mis à 0 parce que bon le prix personne ne va acheter des épaulettes tourmentées en rare ça va surtout partir en mythique ou en légendaire et vous avez on calcule du coup l'espérance de gain en fonction des drops par try ce qui nous donne un total d'espérance de gain par try de 25 073 kamas si on joue avec 3 personnages je le précise c'est si on joue avec 3 personnages alors dans le calcul j'ai aussi décompté à ce try évidemment le prix de l'incantation de feka qui coûte 10 000 kamas mais si vous le craft si vous craftez vous même vos incantations de feka vous retirez pas c'est vous retirez pas à la valeur d'espérance de total de gain les 10 000 kamas puisque vous avez crafté vous même vous avez pas payé on met un temps moyen pour faire un try d'à peu près 3 minutes sauf si vraiment vous êtes ultra opti vous faites en un tour ça vous met allez vas-y un petit 2 minutes au pif quelque chose comme ça et donc du coup on a notre espérance de gain par try de 25 000 kamas le temps qu'il faut pour le faire 3 minutes et donc du coup on peut calculer justement la rentabilité en kamas par heure puisqu'on a le nombre de kamas que ça rapporte par essai ainsi que le temps qu'on met et donc du coup on a une petite rentabilité pas piquée des hantons je dirais de 501 462 kamas par heure alors est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je pense que il va falloir un petit peu plus développer alors est-ce que 500 000 kamas par heure sur un donjon comme ça est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien et bien de ce qu'on a déjà vu sur d'autres contenus à faire en PVM en métier etc et bien c'est pas si dégueulasse que ça quand on sait à quel point le donjon finalement est simple en fait le donjon est très très simple et vous avez une rentabilité qui est plutôt correcte pour un donjon d'une telle facilité et en plus de ça il a plusieurs avantages la première c'est que c'est un moyen très concret de faire quelques kamas lorsque vous jouez en 3 persos parce que bon la mage beaucoup de gens en fait se plaignent des joueurs qui jouent en 6 persos en disant oui mais eux ils peuvent se faire plus de kamas et bien pas forcément parce qu'on peut voir avec ce donjon justement qu'on peut avoir une très très bonne rentabilité sur un donjon 3 joueurs alors 500 000 kamas c'est vrai que plus tard si vous farmez à don ce donjon et que plus tard en fait vous devez vous stuffer par exemple niveau 170 avec ce que vous avez rapporté comme kamas avec ce donjon c'est peut-être pas ultra simple c'est vrai parce qu'il y a quand même des items au niveau 170 qui vont commencer à piquer un peu au niveau des prix mais en vrai par rapport à la facilité à la simplicité du donjon c'est ultra c'est plutôt rentable en vrai par rapport à d'autres donjons 125 c'est peut-être dans le même dans le même acabit mais avec deux fois moins de personnes et deux fois moins de personnages à stuffer ça c'est plutôt cool et surtout il y a un point très intéressant qu'on a peut-être pas encore abordé parce que c'est peut-être pas le sujet mais c'est un donjon qui expé relativement bien alors certains me diront oui mais à côté on peut faire des brèches expé très bien et ça nous coûte pas d'incantation de fécas blablabla c'est pas vrai c'est pas faux c'est pas faux que ça va vous coûter le fait que vous devez consommer des incantations de fécas peut-être que ça va vous coûter à la longue mais en vérité vous êtes gagnant parce que vous gagnez des kamas en le faisant donc vous rentabilisez très très bien vos clés vous gagnez un nombre d'xp assez colossal je peux vous assurer qu'il y a des gens assez fous à la sortie du nouveau donjon qui s'amusait justement en étant 125 à farmer à don ce donjon jusqu'au niveau 200 c'est une vérité ils farmaient que ça ils arrivaient au niveau 200 tranquillou piou en plus c'est un donjon très très facile et surtout vous avez une rentabilité qui est quand même beaucoup mieux assurée que sur les brèches dimensionnelles parce que certes sur les brèches dimensionnelles vous pouvez dropper de super familiers de super sublimations etc mais le problème des brèches dimensionnelles c'est que les taux de drop ont l'air très très bas pour les familiers donc vous n'êtes pas assuré de dropper un très bon familier ne serait-ce que dropper un familier déjà c'est un peu dur mais surtout là en fait quand vous allez dans ce donjon vous savez qu'est-ce que vous allez farmer dans une brèche dimensionnelle vous allez très certainement des fois vous retrouver avec un nombre d'items colossal dont vous n'avez rien à faire qui vont traîner là et qui vont pas vous rapporter grand chose par rapport au temps que vous allez passer donc les brèches vous pouvez les faire évidemment parce que ça rapporte pas mal d'xp c'est très amusant mais si vous cherchez un moyen en solo de faire pas mal d'xp et de vous faire une petite moula à côté pour en prévision des futurs niveaux que vous allez prendre et ben le spectrex c'est un très 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 bon donjon et voilà c'est tout pour cette petite vidéo par Wokama si elle vous a plu vous connaissez la chanson le partage le petit pouce le commentaire et l'abonnement le plus important l'abonnement pour narrater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne et qui traiteront évidemment de Wakfu et de Waven quand j'aurai un petit peu plus le temps de jouer à Waven parce que bon il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau de Wakfu et du coup je joue plus à Wakfu qu'à Waven en ce moment et surtout tu peux aussi rejoindre tous les réseaux en description que ce soit le Discord le TikTok le Twitter bref tout est dans la description je t'invite à aller les rejoindre ça me ferait aussi super plaisir et surtout si tu veux être au courant de toutes les carabistou que je vais sortir ou que ce que je peux dire bref c'était Shiranui à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada